Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler d'un manga qui s'appelle Nuisible. C'est un manga en trois tomes, je vous montre les couvertures, donc le premier tome, le deuxième et le troisième. Il s'agit d'un manga pour adultes qui sera très prochainement disponible à la bibliothèque de Seneff dès sa réouverture. Alors l'histoire en quelques mots, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Ryochi. Il fait beaucoup de cauchemars et ces derniers temps il fait toujours le même cauchemar. Il rêve d'une barque entourée de cadavres qui flottent à la surface de l'eau. Et non loin de cette barque, il a toujours une jolie jeune fille. Quelques temps plus tard, dans sa classe, il y a une nouvelle élève qui arrive. Elle s'appelle Kikuko et elle ressemble étrangement à la fille de ses cauchemars. Chaque fois que Kikuko va croiser le chemin de quelqu'un, il va se passer des choses étranges. Il y a aussi de plus en plus d'insectes dans la ville et beaucoup d'événements étranges depuis son arrivée. Des accidents, des suicides. Alors qui est donc cette fille étrange qui semble amener le mal partout où elle passe ? Et pourquoi il y a-t-il de plus en plus d'insectes dans la ville ? Kikuko, elle, défend l'idée que ce sont les insectes qui dominent la Terre et les êtres humains vivent dans le monde des insectes. Alors ça me fait penser un petit peu à la situation actuelle de confinement que nous vivons ou pendant que les êtres humains, parfois un peu trop envahissants, restent chez eux. Mais pendant ce temps-là, les animaux et la nature reprennent leurs droits. Toujours est-il, qui est cette fille étrange ? Si vous voulez le savoir, je vous invite à lire les trois tomes de ce manga nuisible. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai d'un auteur très prolifique et très intéressant à mon goût qui s'appelle Eric Emmanuel Schmitt. Je vous présenterai quelques extraits de livres puisqu'il y en a vraiment beaucoup. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501